Un lecteur souhaite savoir comment sont gérées des dépenses budgétaires du gouvernement du Québec en pleine campagne électorale, sachant que la plupart des députés et des ministres sont sur le terrain pour rencontrer les électeurs et les convaincre de leur donner encore une fois leur vote. Revenons à la base. Pour déclencher des élections, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le mandat des députés va prendre fin et que plusieurs mesures et décisions vont aussi prendre le bord. Comme par exemple des projets de loi qui n'ont pas eu le temps d'être votés, ça peut être aussi des actes de procédure en cours ou même des commissions spéciales. C'est comme un peu la mort civile du gouvernement, mais ça ne veut pas dire que les Québécois vont être laissés à eux-mêmes sans un gouvernement pour mener le navire. Donc c'est pas parce qu'il y a une élection qu'on n'a plus de gouvernement. Les ministres sont toujours ministres, ils ont toujours les mêmes responsabilités, les mêmes obligations aussi ministérielles. Et même s'ils font campagne, il y a, sur le plan légal, le maintien de l'autorité exécutive. L'exécutif est donc toujours au pouvoir pendant les élections, mais aussi quelques semaines après le jour du scrutin. Le temps nécessaire de former un nouveau cabinet s'il est réélu ou bien de passer les commandes à un autre parti. Du côté des finances de l'État, le gouvernement continue de dépenser les sommes qui ont été prévues lors du dernier budget adopté par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les chèques de prestations vont continuer d'être distribués et que les programmes en cours vont se poursuivre. Ben c'est clair qu'il y a une tradition en campagne où on imagine mal un ministre se mettre à faire des annonces gouvernementales. Donc c'est pour ça que vous avez vu avant l'élection aussi, une accélération du rythme des annonces gouvernementales pour pas que celle-ci tombe en élection. En cas de crise majeure comme un accident de train de l'ampleur de Lac-Mégantic, des inondations ou une nouvelle crise du verglas, le premier ministre et son cabinet ont le devoir de prendre les mesures nécessaires, comme par exemple envoyer de l'aide sur le terrain. Dans son article 490, la loi électorale prévoit que le directeur général des élections de concert avec les partis peut suspendre ou décaler d'une semaine, donc au lundi suivant, le jour du scrutin. Voilà donc comment sont gérées les dépenses du gouvernement pendant la période électorale. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse questions au pluriel à commercialledevoir.com.